Je suis une amie proche de Zéna Bredouane, je suis la fille de Zéna Bredouane, Millefaitre-Douane. Et Zéna Bredouane, la femme qu'elle était, elle avait un cadre social et elle avait sa place au sein de sa famille, dans sa société, dans son pays, ici à Marseille. C'est une femme qui est forte de caractère, malgré ses 80 ans, mais elle était là, elle avait un rôle dans la vie de chacun, de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses amis. Ce jour-là, je parlais à ma mère, toute la journée presque. Elle était en train de préparer son dîner chez elle, tranquille. D'un coup, elle m'a dit, attends, ne coupe pas, il y a trop de gaz qui rentre par la fenêtre. Elle voulait juste fermer la fenêtre pour se protéger. Et c'était en quelques secondes que j'entends les cris, ces cris, six ou sept cris de suite. Je lui ai posé directement la question, maman, qu'est-ce qui t'arrive ? Elle m'a dit, voilà, on m'a visé, j'ai reçu une grenade en plein visage. Elle m'a dit, appelle les pompiers, appelle les pompiers. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle m'a dit, je saigne, je saigne, j'ai plein de sang. J'appelle les pompiers, j'ai dit, voilà, il y a une dame qui apparemment, elle est en plein sang, elle est juste en face de vous. J'ai donné l'adresse, c'est, vous pouvez intervenir au plus vite. Et ils ont mis plus d'une heure pour intervenir, je ne comprenais pas pourquoi. Ils l'ont amenée à la Tchimane. Sachant que ce jour-là, le 1er décembre, c'était la troisième manifestation pour un logement digne après l'effondrement des immeubles de la rue d'Ouban. Où ma mère habitait juste à côté. Et il y avait beaucoup de monde. Il y avait des manifestants qui étaient dans la rue. Et ma mère est rentrée trop tôt à la maison. Et du coup, elle m'a dit, elle était invitée par son ami Imen pour le déni. Et à la dernière minute, elle a changé son avis. Elle a dit, il y a trop de bruit dehors, je ne vais pas sortir, je ne vais pas mettre ma vie en danger. Elle était, elle parlait comme d'habitude, c'est-à-dire, je ne m'attendais pas à la voir dans cet état quand j'étais arrivée à l'hôpital. Je suis allée vers 22h, 22h30 et j'ai attendu un moment, un long moment, à la salle d'attente. Elle était là, si on ne la regarde pas, on n'imagine pas qu'elle a reçu vraiment un coup aussi dur comme ça. Elle parlait normal. Elle me racontait, mais je ne pensais pas. Et en regardant la photo, j'ai resté toute la nuit jusqu'au matin devant la photo. C'est des photos qu'on voit, seulement c'est des photos de guerre pour moi. Ce n'est pas des photos de quelqu'un qui était chez elle. Elle était forte vraiment. Elle a tenu le choc. Elle est restée debout après le tir. Elle est restée debout jusqu'à la dernière minute. Je me disais, ne t'inquiète pas, tu rentres, tu sors du bloc, il n'y a pas de souci. Elle insistait, elle insistait, elle m'a dit, je sors, je te trouve ici. Attention, j'ouvre les yeux, je te trouve ici. Et ça, elle a l'habitude de me le faire à chaque fois. Mais ça faisait, on va dire, 40 minutes qu'elle est rentrée. Il y avait une infirmière qui est descendue, qui veut me chercher. Et moi, je m'attendais qu'elle sortait. Je n'ai même pas imaginé qu'elle allait mourir. C'est-à-dire, comme je l'ai voyée, comme elle est rentrée, on n'aura jamais l'impression qu'elle ne reviendrait pas du bloc. Elle est venue vers moi, elle m'a dit, le chérien veut te voir. Et le médecin, elle m'a dit, dès que je l'ai vue, j'ai senti, je me suis assise, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle m'a dit, ne vous inquiétez pas, elle n'est pas morte. Mais elle a fait trois arrêts cardiaques. Je lui ai dit, est-ce que vous avez eu le temps de l'opérer ? Elle m'a dit non. Suite à l'anesthésie, elle a fait trois arrêts cardiaques. Et on est arrivé à la faire revenir. Maintenant, il y a une procédure judiciaire qui a été ouverte. On n'a pas beaucoup d'informations à donner. On attend. Il y a une enquête. Il y a un juge d'instruction. On attend. Ils sont en train de faire l'enquête. Pour le moment, on n'a aucune information. On attend toujours. Et dès qu'on a des informations, on va les remettre pour tout le monde. On va les transmettre pour tout le monde. C'est on est là aujourd'hui parce qu'on a plein de questions qu'on ne trouve pas de réponse. Départ déjà, comment elle peut recevoir une grenade sur le visage alors qu'elle est habituée au quatrième étage. Comment les pompiers ont mis... Ce qui nous étonne aussi, comment les pompiers ont mis beaucoup de temps pour arriver. Et une fois à l'hôpital aussi, on se demande pourquoi elle n'a pas été prise en charge rapidement. Pourquoi ils ont attendu le lendemain pour l'opérer. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de faire mon deuil. Et pour faire le deuil, il faut d'abord que je sache toute la vérité. Je suis confuse. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a beaucoup de flou. Il y a beaucoup d'obscrité. Et tout ça doit être au clair. Je veux mettre la lumière sur son décès pour pouvoir faire le deuil. C'est la vérité, la justice. Je dis bien la vérité avant la justice. Sans ça, on n'aura pas la dignité. On va dire. Alors aujourd'hui, ces trois mots sont très importants pour moi, pour nous, toute la famille, pour les amis. Je pense que pour toutes les personnes qui nous suivent à travers la page, à travers les réseaux sociaux, je profite de l'occasion de dire qu'elles nous manquent, qu'elles nous manquent. et on n'arrive pas à réaliser son départ. On vient de créer un comité de soutien pour soutenir l'affaire de ma mère, pour chercher la vérité et la justice. Et non seulement pour ça, c'est pour que ça ne se reproduise pas avec d'autres personnes. Ce point est très important pour nous. Ma mère est partie. Ça nous fait très mal au cœur. Ça nous attriste à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Mais c'est très important pour nous aussi. Et c'est pour notre humanité, côté humain, que ça ne se reproduise pas avec d'autres personnes. Sa mort n'est pas naturelle. La façon dont elle est partie, je pense qu'aujourd'hui, elle concerne tout le monde. Permettez-moi de passer un petit message d'unité. Je veux dire que pour la mémoire de Zéna Boudouane, pour que ça soit honorable pour elle, pour la femme qualité, je souhaite de tout cœur qu'on soit tous unis et travaillons tous dans le même sens. C'est de savoir la vérité et d'avoir la justice pour Zéna Boudouane. C'est notre seul objectif. Et pour l'atteindre, il faut qu'on soit vraiment tous unis, ici à Marseille ou en Algérie. Zéna Boudouane, déjà la veille quand j'étais arrivée, elle m'a dit, elle m'a pris la main. Comme ça, il m'a dit, Imène, dès que je sors de l'hôpital, tu vas m'aider pour savoir qui est-ce qui a tiré sur moi parce qu'on m'a visée. Elle me l'a dit comme ça. Le lendemain, elle me l'a redit devant Nadia. Elle m'a dit, Imène, dès que je sors, promets-moi que tu vas m'aider à savoir la vérité. Je lui ai dit, je te promets, je te promets. Elle tenait vraiment à savoir pourquoi elle a été visée. Elle n'a pas arrêté de dire que je n'ai rien fait. Je voulais juste fermer les fenêtres. Elle-même, elle était confuse. Qu'est-ce que j'ai fait? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...